bonjour à tous aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir audrey poulevard dans notre direct bonjour et plus bonjour merci merci à vous vous êtes aujourd'hui à la fnac bellecourt pour présenter votre livre intitulé ce moment la femme vous y traitez la question de la représentation du corps de la femme dans l'art comment cette repère c'est vaste mais comment succinctement cette représentation a évolué au fil du temps on est allé vers une représentation plus clair en tout cas de la femme moins plus complexe on va dire complètement bridé peut-être oui en fait alors le livre s'appelle la femme il ne prétend pas définir ce qu'est la femme de toute façon les femmes sont multiples mais il s'inscrit dans une collection qui raconte le monde en tableau donc moi j'ai choisi le thème de la femme et un autre livre signé philippe grimberg qui a qui parle du sexe par exemple ce qui m'a frappé je suis partie du tissien pour arriver à nos jours c'est de voir comment la la représentation des femmes a évolué en même temps que la société évoluait et c'est assez intriguant de se demander est ce que la société en avance sur l'art ou inversement parce qu'on voit bien que l'un se nourrit de l'autre social et sociétal absolument et que ce livre donc on sort du on sort du moyen-âge où les femmes étaient représentées essentiellement sous forme de divinité ou en tant que mère ou fille de la vierge marie donc merde mais de l'enfant c'était très tout était très symbolique elles étaient représentés sur commande aussi au moment de ce 18e 19e siècle où les peintres s'émancipent des commandes et s'émancipent des carcans pour créer quelque chose de différent et là dans le dans dans le 19e tout ce qui est fin du 18e jusqu'au début du 20e siècle les femmes sont énormément représentées elles sont peu créatrices puisque ce sont essentiellement des créateurs qui les qui les dépeignent qui les sculptent elles sont souvent représentées de façon très très négative très abaissée sans cédé sont des amas de chair ou ce sont des prostituées et c'est et puis arrive à la fois les bouleversements historiques et le fait que les femmes à la fin du 19e siècle toute la première moitié du 20e siècle elles mêmes commencent vraiment à entrer sur la scène artistique s'emparer de leur propre représentation et là les choses deviennent un petit peu plus abstraites complexes tendues et plus subtiles aujourd'hui on en est là aujourd'hui je crois que bon il est admis que les femmes peuvent être créatrices sculptrices plasticiennes aussi bien que les hommes mais ce qui et elles ont un langage voilà qui n'est un langage féminin il n'y a pas une façon féminine ou une façon masculine de créer mais sur le marché de l'art ce n'est pas la même chose d'être une créatrice un créateur c'est à dire que les créatrices sont ne serait ce que sur les cotations aujourd'hui il n'y a aucune créatrice vivante ou décédé quel que soit son son aura quel que soit sa reconnaissance internationale je prends frida calo par exemple qui soit au cinquième de son équivalent masculin vous êtes aussi journaliste politique alors c'est une nouvelle facette finalement qu'on apprend de vous on est dans une période d'élections présidentielles qui arrive il ya très peu de femmes comment est ce que finalement on avance dans ce milieu là dans l'art ça a avancé ce que c'est difficilement difficilement dans le milieu politique voyez il ya enfin de mémoire il ya un seul parti politique aujourd'hui le fonds national qui est dirigé par une femme et qui présente une femme à l'élection présidentielle un seul parti d'envergure j'entends mais bon alors évidemment il s'agit pas de prendre une femme parce que c'est une femme mais c'est quand même assez naturellement symptomatique de l'époque de voir que tous les grands partis politiques républicains présente des hommes dans les deux primaires c'était flagrant et c'était flagrant dans les primaires on a même demandé à sylvia pinel de rejoindre la primaire socialiste pour que pour jouer le rôle presque d'utilité et je pense que c'est une femme qui a beaucoup de qualité qui a beaucoup de capacités et que c'est dommage de la réduire à ce rôle là aujourd'hui dans le monde on a on voit que l'égypte par exemple qui avait réussi sa transition démographique est en train de rebasculer que les femmes n'ont plus finalement la possession de leur corps aux états unis donald trump veut revenir sur l'ivg on voit qu'en france les débats commencent à poindre en russie on a fait une loi qui banalise un peu les violences conjugales est ce que finalement les féministes sont en train de perdre dans le monde les féministes n'ont jamais les féministes les féministes n'ont jamais gagné les féministes n'ont jamais gagné elles ont avancé mais c'est un combat voilà c'est un combat permanent c'est un combat dans lequel quand on n'avance pas on fait pas du sur place quand on n'avance pas en recul et parce que les forces conservatrices en face elles sont toujours à l'attaque elles sont toujours très puissante donc oui je sais pas si on peut parler de recul mais en tout cas le combat est permanent et quotidien et il faut pas s'imaginer que parce que nous sommes dans des pays développés libres etc le combat les combats féministes soient gagnés et surtout ce qui est important c'est de bien avoir à l'esprit que les combats féministes sont pas des combats de femmes sont pas des histoires de bonnes femmes ce sont des combats pour l'ensemble de la société même le mot féministe est presque devenu une insulte même pour certaines femmes mais non c'est revendique en tant que femme au foyer de tout temps féminisme le mot féminisme a été inventé pour qualifier des garçons adolescents qui présentaient des caractères physiques féminins et donc c'était déjà une façon de les à l'époque de les inférioriser et puis après c'est devenu une insulte féministe on sait bien qu'elles sont affublées de toutes les tout un tas de de tard de qualificatifs désagréables mais non ce combat là il est loin d'être terminé et encore une fois il ne concerne pas que les femmes c'est encore une question de modèle de société pour tout le monde on a bien compris que le féminisme est un combat de tous les instants alors c'est pas un livre féministe mais ça traite en tout cas du sujet de la femme et de son émotion à travers la une vision féministe de la représentation de la femme on vous remercie audrey pulvart est avec nous dans notre direct on remercie la fnac bellecourt qui nous a accueillis aujourd'hui je remercie aussi aurélien qui était à la technique et on se retrouve demain pour une nouvelle émission merci merci à vous